Dans la dernière vidéo sur l'anémie, j'avais parlé du fait de pouvoir reconnaître le type d'anémie selon la taille des globules rouges, soit le volume globulaire moyen VGM sur l'NFS. Et c'est ce qui vient dans cette vidéo. Si on trouve un petit VGM, soit inférieur à 80, c'est une anémie microcytère. Ça veut dire qu'il y a moins d'hémoglobine dans le globule rouge. Et c'est pour ça qu'il est plus petit. Il faut donc penser à une diminution du fer disponible pour l'érythropoïèse, puisque le fer entre dans la constitution de l'hémoglobine. Ça peut être une carence réelle en fer, donc anémie par carence en fer, ou bien le fer est présent mais emprisonné par les macrophages, séquestré par les macrophages. C'est un mécanisme de défense de l'organisme qui se fait lors de l'inflammation, car les cellules ennemies ont aussi besoin de fer pour survivre. Bien sûr, quand je dis inflammation, ça peut être une infection, comme j'ai représenté, mais aussi un cancer, une maladie auto-immune, ou toute autre maladie pouvant déclencher une inflammation chronique. Je dis bien chronique, car une inflammation aiguë n'est pas suffisante pour donner une anémie. Le fer de côté, cette diminution d'hémoglobine peut aussi être due à une hémoglobine anormale, comme dans le cas de la thalassémie. Maintenant, si le VGM est normal, entre 80 et 100, c'est une anémie normocytaire. Et dans ce cas, il faut voir le taux de réticulocytes, soit le nombre de jeunes globules rouges libérés par la moelle pour compenser l'anémie. Si le taux de réticulocytes est élevé, ça signifie que la moelle est intacte et correctement simulée par le rein et la thyroïde, et que le problème a plutôt lieu après libération des globules rouges dans le sang. Soit une hémolise, soit une hémorragie. Et puisque la moelle reste normale dans ces deux cas, elle peut libérer des réticulocytes pour compenser cette perte. C'est pour ça qu'on trouve le taux de réticulocytes élevé dans l'hémolise et l'hémorragie. Et au contraire, s'il y a anémie normocytaire et que le taux de réticulocytes est bas, on sait que le problème se trouve au niveau de l'érythropoïèse, qui n'a pas pu compenser l'anémie en libérant les réticulocytes. Donc soit que la stimulation de l'érythropoïèse est basse, notamment par un rein ou une thyroïde malade, et s'il sent normaux, c'est que la moelle elle-même est anormale. Et dans ce cas, le myélogramme par ponction de la moelle est utile pour voir cette anomalie. Maintenant, si on trouve un grand VGM supérieur à 100, c'est une anémie macrocytère. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'ADN pour permettre la division cellulaire du précurseur du globule rouge. Du coup, les globules rouges restent grands, d'où la macrocytose. Or, cet ADN a besoin de vitamines B9 et B12, et celles-ci sont stockées dans le foie. Donc une maladie hépatique, et par conséquent l'alcoolisme aussi, peuvent donner cette macrocytose. Mais ça peut être l'alimentation qui pose problème, puisque nécessaire dans l'apport de vitamines B9, ou le tube digestif qui pose problème, car nécessaire pour l'absorption de la vitamine B12. Donc devant une anémie, il faut voir le volume globulaire moyen, VGM, pour s'orienter vers l'éthiologie de cette anémie. Et si l'est normocitaire, il faut voir le taux de réticulocytes aussi, car c'est lui qui fera la différence entre une perte de globules rouges, par hémolyse ou hémorragie, et une anomalie de l'érythropoïèse, par manque de stimulation ou anomalie de la moelle osseuse. Maintenant, qui peut répondre à cette question ? Cette vidéo a été réalisée via la valeureuse contribution du prof d'hématologie Mohamed Brahimi. Je laisse le lien de sa chaîne dans la description. Et si tu trouves que ça en vaut le coup, je t'invite à t'abonner en cliquant sur la cloche pour être au courant dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Et je te vois sur le prochain épisode de Dr Asus. Insha'Allah.